Orcus focus, Orcus focus, Orcus focus présente. Chaque matin, au Pépinière Kayarec, les émérocats l'ont droit à un brin de toilette. Julien ôte les fleurs fanées, il vérifie la bonne santé de ses protégés. Quelques 300 variétés, petites ou très hautes, unies ou bicolores, anciennes ou très récentes. Dans nos jardins, les émérocats l'ont le vent en poupe, les raisons du succès sont simples. C'est une plante qui est accessible à tous, c'est très facile de culture. Si vous l'oubliez pendant un an, elle ne vous oublie pas, elle va continuer à fleurir. Et plus vous en occupez, plus elle sera généreuse dans la fleuraison. La fleur en elle-même ne dure qu'une journée, mais il faut savoir que sur un pied qui a 5-6 ans, un pied fini, on peut avoir des fleuraisons jusqu'à un mois et demi, même parfois deux mois, 30 à 40 boutons par tige. Seul reproche à leur faire, l'absence de parfum, à l'exception de quelques variétés. Une absence largement compensée par leur beauté naturelle. Et s'il ne fallait en retenir que trois, c'est la question classique et un poil sadique à laquelle a bien voulu répondre Julien. Ce cultivar s'appelle New Paradigme, c'est une introduction assez récente. C'est un cœur appliqué, on voit bien un grand cœur jaune plaqué dans le centre de la fleur, ce qui fait ressortir en fait le coloris de bordure et le coloris du halo. On a aussi des cultivars qui plaisent beaucoup comme Dancing Summer Bird. Ce sont des fleurs très légères, un cultivar très très florifère. Ça donne des atmosphères assez légères au jardin. Et puis, ça c'est une création de Guenolé Savina, braise asquel. C'est une plante qui peut atteindre 1m80, qui se marie très bien avec les graminées, et qui est très très ramifiée. Donc voilà, on n'est pas sur de la fleur imposante, c'est quelque chose de très diffus en fait au jardin, donc très facile à associer. Sous-titrage Société Radio-Canada